J'ai publié la vidéo concernant la rentabilité d'un état de poids vie et la rentabilité d'un immeuble de rapport de 6 appartements valant 400 millions de tarifs de francs. Cette vidéo est en train de susciter beaucoup de questionnements. C'est ça aussi, ça me plaît parce que si je fais des sujets comme ça, c'est enfin de pouvoir nous amener à nous questionner. à réquestionner notre façon d'aller entreprendre ou d'aller investir, à nous amener, parce que c'est dans le questionnement qu'on se réinvente en fait. J'ai remarqué que nous sommes assez figés et dans ce questionnement, ça nous amène à se dire mais depuis un certain temps, on pensait d'une certaine façon ou on va faire les affaires d'une certaine façon. Et si on faisait autrement, c'est ça l'objet de mes différentes interventions, de t'amener à te questionner. Il suffit de savoir que sur la chaîne, on a des personnes comme ça qui suivent, qui vont jusqu'au bout, qui raisonnent, qui suivent la vidéo attentivement aussi, qui reviennent sur certains points et me questionnent. Je suis très ravi de cet échange-là parce que le but ici, c'est qu'on échange, qu'on apprenne, qu'on grandisse ensemble en fait. Donc je vais donc revenir sur la vidéo que j'ai publiée concernant la rentabilité d'un état de poivier et un immeuble rapport de six appartements ayant une valeur, c'est-à-dire que de 400 millions de francs CFA. Donc, cette vidéo a été publiée et certains d'entre vous m'ont posé des questions. Je vais donc revenir sur trois questions qui m'ont été posées. La première question, c'est, bon, je ne sais pas s'il fallait que j'entre directement parce que toi qui n'as pas peut-être suivi la vidéo, il faudrait que je plante déjà peut-être le décor. Je disais qu'un immeuble, t'as dit, voilà, de rapport de six appartements avec une valeur de 400 millions. 400 millions, c'était, voilà, pour l'achat de terrain, 150 millions et la construction, 250 millions avec un loyer, t'as dit, voilà, de 300 000 francs CFA. Donc, dans mes calculs, j'avais mis que le... laisse-moi prendre une note, permets-moi de prendre une note. J'avais mis pour les six appartements, ça nous revenait à 1,8 million le mois. Et l'année, c'était à 21,6 millions. Donc, pour pouvoir calculer notre retour sur investissement, il fallait faire telle, voilà, les 400 millions pour la construction, les 400 millions de départ, moins 21,6 millions. Pour savoir qu'après combien de temps, on aura notre retour sur investissement. Donc, quand tu fais les 21 millions, 400 millions, moins 21,6 millions, ça te donne 19 ans. J'avais pris aussi le même exemple avec la culture du poivier. Que avec la culture du poivier, si tu vas avec une somme de 20 000 euros, donc soi-disant 13,5 millions de francs, si tu investis, t'as dit que c'est 13 millions sur un hectare, lorsque, t'as dit que ton champ entre en production, un hectare va te produire 3 tonnes. 3 tonnes qui font 3 000 kilos. 3 000 kilos, si tu les vends à 10 000 francs, ça fait 30 millions par an. Et si tu multiplies les 30 millions par an fois 20, ça te donne 600 millions. Voilà. Sur un investissement de 13 millions. Donc, les questions qui m'ont été posées là maintenant, la première question, c'est, Thierry, sur le calcul, tu as oublié de préciser, Thierry, tu as fait une petite erreur sur le calcul en oubliant de préciser que le poivier entre en production, ne entre pas en production au bout de la première année. Ça, c'est la première question qui m'a été posée. La personne va se reconnaître. Mais oui, j'ai tenu compte de cela, tout comme j'ai tenu compte aussi qu'en immobilier, il y a des risques. En immobilier, tu ne vas pas les construire, t'as dit qu'un bien de 7 à 1,2, t'as dit qu'en 6 mois. Des fois, j'ai augmenté, c'est 18 mois, des fois, c'est sur 2 ans. Quand tout se passe bien, tu vois que sur le projet, j'ai ausculté tous les risques. Alors qu'on sait que Dieu sait que dans les projets tels qu'immobiliers en Afrique, c'est la caverne d'Ali Baba. Tu peux aussi aller, tu peux avoir tes 400 millions, tu te fais un accueil de ces 400 millions. Tu peux aller acheter tels qu'un terrain où il y a une double vente ou triple vente. Tu peux commencer le chantier avec des attisants de mauvaise foi, pas de qualité. Ça retarde ton chantier. Mais j'ai ausculté tout ça, je me suis dit, bon, on va, t'as dit, dans le sens où tout se passe bien. Tu as vu que j'ai donné 400 millions pour ce projet et j'ai mis 20 000 euros pour l'autre. Je vais aussi, t'as dit, prendre dans le contexte où chacun aussi a 400 millions. Celui qui va faire le poivre a 400 millions, celui qui fait, dans l'immobilier, t'as dit qu'à 400 millions pour pouvoir comprendre le calcul. Bon, qu'à cela le tienne, j'ai refait mes calculs aussi en tenant compte aussi que le poivre entre en production, t'as dit qu'en année 3. Moi, j'ai même poussé le vis plus loin en disant, je vais à l'année 4 pour que tu essaies un peu de comprendre. Donc, j'ai dit, en année 3, en année 3, si on prenait normalement, si on prenait normalement à la première année, on avait 600 millions, donc 30 millions par an, 30 millions fois 20 pour savoir ce que tu gagnes après 20 ans, comme celui qui est en immobilier, ça fait 600 millions. Maintenant, donc, je tiens en compte la question de l'internaute qui m'a dit, non Thierry, le poivre n'entre pas en production la première année. Donc, je fais donc 30 millions moins 4, parce que moi, j'ai même poussé le vis, j'ai dit, on va jusqu'à 4 ans. 30 millions moins 4, ça fait 120 millions. Donc, 120 millions, au départ, j'avais dit 600 millions sur 20 ans, donc j'enlève donc 4 ans, donc ça fait 120 millions. Je fais maintenant 600 millions, et même moi, je fais 600 millions moins 120 millions, ça me fait 480 millions. Tu vois, donc, toi qui m'as posé la question que le poivre n'est pas en position la première année, j'ai poussé, j'ai tenu compte de ta question, en enlevant 4 ans, donc, au lieu de 600 millions, on aura aujourd'hui 480 millions sur une mise de 13 millions 100 mille francs. Tu ne vois pas que même jusque-là, celui qui va produire le poivrier est rentable. Ça, c'est dans le cas où tu vends même en Afrique. Si tu vas maintenant vendre ton poivre en Occident, j'ai aussi fait un petit calcul. Si tu vas vendre ton poivre en Occident, 3 tonnes l'hectare, ça va te revenir à quoi? Si tu vends en Occident à 100 euros le kilo, ça va te revenir à 300 000 euros. 300 000 euros qui font 19 millions 650 millions. Donc, multiplie maintenant, c'est 19 millions 650 millions fois X année. Tu vois que si tu fais ton poivre alors que l'immobilier c'est fixe, tu ne pourras pas déporter ton immeuble pour dire que tu vas aller vendre en Occident. La personne qui produit le poivre a cet avantage d'accord, peut aller vendre, peut exporter pour vendre en Occident et multiplier encore le chiffre par mille. Je ne sais pas ce que tu vois. J'ai aussi maintenant pris le pari dans le cas où avant de... Permets-moi, je ne me suis pas présenté, n'est-ce pas ? Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Tocou. Ici, on parle d'agriculture, on parle d'élimage, on parle d'entrepreneur, on parle d'investissement. Le but de la chaîne, c'est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits africains. Donc, si je crée la chaîne, c'est enfin de partager mes astuces et tes ingrises, de partager mon mindset. Donc, c'est une thématique qui t'intéresse. Déjà, laisse le pouce. Partage massivement autour de toi. N'oublie pas, Thierry, de cliquer la cloche de notification afin que tu sois notifié. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Donc, je vais donc continuer. J'ai aussi fait, Thierry, voilà, un petit calcul. J'espère que jusque-là, Thierry, celui qui a posé sa question a été insatisfait. S'il y a des zones d'ombre encore, interpellez-moi. Si je trouve que c'est pertinent, je vais répondre. Je suis aussi allé dans le sens où maintenant, on va de façon équitable, on donne 400 millions à la personne qui va aller faire le poivrier, on donne 400 millions à la personne qui va aller investir en immobilier. La personne qui va aller investir dans le poivrier, aussi, il y a 400 millions maintenant. Avec ces 400 millions, la personne va aller faire 100 états de poivrier. Je prends uniquement 100 états de poivrier. Parce que dans les 100 états de poivrier, la personne va faire un projet d'envergure. Un projet qui va, sur le plan social, embaucher les gens. Alors qu'à contrario, en immobilier, quand tu mets un immeuble, tu embauches combien de personnes ? 100 états de poivrier, c'est un projet comme ça. En emploi direct et indirect, c'est plus de 200 personnes. Plus de 200 personnes qui vont vivre de ce projet. C'est ce que j'appelle redistribuer la richesse vers le bas. Maintenant, allons vers les calculs. Un état de poivrier produit 3 tonnes. Tu as 100 états, ça te fait 300 tonnes, donc 300 000 kilos. 300 000 kilos que tu fais fois 10 000, ça te fait 3 milliards. 3 milliards. La personne à qui on donne 400 millions, qui va faire un projet sur 100 états de poivrier, gagne 3 milliards. Alors que celui qui est en immobilier, en un an, fait 21 600 000. En 20 ans, fait 400 millions. Qu'est-ce que je dois encore retirer là ? l'autre question, c'est... Oui, l'autre question, c'était... Oui, concernant la stratégie, une personne peut commencer par l'immobilier, puis rentrer, utiliser cet argent pour faire le poivre. l'autre interneur me disait, Thierry, c'est bien, toi-même, tu l'as dit, la vie, c'est la stratégie, réussir dans la vie, c'est la stratégie, le business, c'est la stratégie. L'autre personne peut très bien commencer en immobilier, avec ses 400 millions, commence en immobilier, avec les 21 millions qui gagnent par mois, peut aller, te dire, investir, t'es qu'est-ce que dans la culture pour la vie ? Je ne dis pas non. Mais ce que je dis ici, c'est l'agriculture qui est rentable. Ce que je veux dire, si tu vas uniquement investir en immobilier en pensant être milliardaire, tu ne le seras pas. Tu as vu que dans mes calculs, c'est au bout de 20 ans que tu rentres dans ta mise. C'est au bout de 20 ans que tu rentres dans ta mise au cas où il n'y a pas de quoique, au cas où il n'y a pas d'impayé, au cas où tu n'as pas des catastrophes. C'est au bout de 20 ans que tu rentres dans ta mise des 400 millions. Maintenant, si tu prends les 21 millions et que tu vas faire dans la culture du poivier, c'est sage pour toi. C'est une très bonne stratégie. C'est une très, très bonne stratégie. Toujours est-il que c'est le poivier, c'est l'agriculture qui va multiplier de ce chiffre-là par 1 000, par 10 000. Tu vois un peu ? C'est comme ça. Donc tu vois que tu vois l'exemple que j'ai pris, quelqu'un qui a d'un 100 états de poivier qui a 3 milliards alors que vous avez eu la même somme de 400 millions. Je ne sais pas si tu essaies de comprendre. Les chiffres, ça fait mal au crâne. Donc l'autre question aussi, la question qui m'a été posée, c'est, est-ce qu'il y a des gens, Thierry, est-ce qu'il y a des gens qui gagnent ces sommes-là ? Et puis la personne m'a dit, c'est vrai que les gens ne viendront pas dévoiler leurs poules aux œufs d'or. Oui, c'est cette mentalité que nous avons encore, Thierry, en Afrique. Lorsque je viens comme ça partager des pépites, c'est notre mentalité, comme je dis, de Thomas, où on ne veut pas croire. La meilleure des croyances, c'est celle qui est là, celle qui est invisible. C'est de penser et croire que ça existe. Si moi, je suis allé faire dans la culture du poivier, personne ne me l'a demandé. Je suis allé faire parce que je voulais faire une culture qui n'est pas produite dans mon village. Je suis allé faire parce que je voulais t'aider qu'innover. Je suis allé faire parce que je voulais t'aider, comme j'ai dit, honorer la mémoire, je voulais impacter. Oui, il y a bête et bête des personnes qui brassent les milliards, mais qui sont au calme. Vous pensez qu'ils viendront faire des vidéos comme moi ? Quand je fais cette vidéo, c'est pour venir valoriser cette épice-là, pour venir mettre en lumière combien de personnes connaissent cette culture. Combien de personnes savent comment le poivre est produit ? C'est l'épice la plus consommée au monde, mais en Afrique, combien de personnes savent ? Même au Cameroun, nous avons produit le poivre au Cameroun depuis les années 1950. Quand je vous dis qu'il y a des seriens à terre, il y a des personnes qui brassent les milliards, mais qui sont au calme. Internet, c'est un support, c'est-à-dire que là, ce n'est pas un support pour les jeunes. Ces personnes sont généralement des personnes matures, des personnes, c'est des personnes d'un certain âge. C'est des personnes qui n'ont pas besoin, comme je dis, le poivre n'ont pas besoin de faire de publicité. On vient acheter la culture bon champ. Oui, il y a des personnes qui brassent les milliards. Comme je te dis, c'est un siècle très restreint. Au Cameroun, on a comme ça très peu de producteurs, 600 producteurs. En Afrique, très peu. dans le monde, les pays comme le Brésil, on a des milliardaires grâce à la culture du poivre. Des pays comme l'Inde, il y a des milliardaires grâce à la culture du poivre. Le Vietnam, le Cambodge, l'Indonésie. Et quand je te cite tous ces pays, c'est des pays que tu vois, en termes de PIB par habitant, c'est le jour et la nuit avec l'Afrique. Donc, tu vois, c'est comme ça que de façon stratégique, on peut t'aider qu'aller développer une chaîne de valeurs et gagner de l'argent. Donc, tu vois, sur un montant comme ça, quand tu chiffres à 3 milliards, quand sur un hectare, tu peux faire 30 millions et que sur 20 ans, tu es à 600 millions. Si tu vas faire 2 hectares, tu as 1 milliard déjà. Si aujourd'hui, on vient te dire que la formation t'aider que coûte 20 000 francs, que la formation coûte même 20 000 euros, tu penses que tu ne vas pas lâcher la formation. Tu vois, donc, quand tu vas dépenser 20 000 euros, tu dois voir le rapport, tu dois voir la valeur que ça t'apporte. C'est ça qu'il faut faire. Moi, quand je viens sur YouTube, tu vois que depuis 4 ans, depuis plus de 3 ans, je partage la pédagogie pour te faire comprendre que l'argent, il y en a. Pour te faire comprendre qu'arrête d'aller faire le type d'agriculture ou des business qui te rendent pauvre. Voilà les types de niches dans lesquelles il y a de l'argent. L'argent, c'est celui de le produit du terroir. Parce que ici, il y a le contrôle. Ici, tu as le contrôle sur les sémences, tu as le contrôle sur les prix, tu as l'expertise. Quand je te vends une formation, c'est du pratique au pratique qui ne se prime pas. c'est un savoir-faire que tu vas comme ça transmettre à tes enfants. Tes enfants vont transmettre à leurs enfants. C'est générationnel. C'est comme ça qu'on crée de la richesse. Et si tout le monde se met comme ça à avoir même demi-état, un état, c'est comme ça qu'on chasse la pauvreté dans un pays et c'est comme ça qu'on peut chasser la pauvreté sur notre continent. C'est comme ça qu'on peut commencer à avoir des crédits forts. Regardez les erreurs qu'on commet. Regardez les épiceries qui sont là. Les épiceries fines qui vendent tandis que les épices. Vous pensez que c'est détenu par qui ? C'est détenu par les Occidentaux et chaque année ils brassent comme ça tandis que des millions d'euros. Des millions d'euros tout simplement parce qu'ils vont acheter ces épices-là en Afrique. Vous voyez ? Ils vont acheter les épices en Afrique. Ils viennent, ils packagent, ils font des marques et ils gagnent comme ça des millions d'euros. Convertir en CFA, ça fait quoi ? Ça fait des milliards alors qu'ils n'ont pas des plantations. Nous, nous avons tandis que l'espace, nous avons la terre, la zone agroécologique et nous sommes là, nous dormons sur la jambe. Réveillez-vous les gars, réveillez-vous les amis. Réveillez-vous les amis. On nous a longtemps endormis en disant que c'est les bureaux. C'est en étant dans les bureaux qu'on est à l'aise mais on est dans les bureaux en ayant les salaires des catéchistes. Je invite chacun et chacun de vous ici à repousser les manches et à mettre les bouts à aller en plantation dans l'arrière-pays si là-bas il y a de l'argent. Donc, si vous voulez gagner de l'argent, vous savez ce qu'il faut faire. Regardez sur la barre des réceptions là. Prenez-t-il que les liens de la formation. Retrouvez-moi afin qu'on puisse aller se faire du chiffre. Moi, c'est comme ça que je veux que lorsqu'on a été réagi, que ça interpelle, que ça bouscule chacun et chacun de nous, qu'on se dise que hé, on n'est pas sur la bonne voie. Et si on n'est pas sur la bonne voie, il faut avoir le courage de changer. Nous ne sommes pas les arbres. On change. Peut-être le métier que tu fais depuis, tu n'es pas en train de t'en sortir sur le plan financier, mais change. Un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, vingt ans, tu ne t'en sois pas. Mais à un moment donné, ce n'est pas la faute du système, ce n'est pas la faute du gouvernement, ce n'est pas la faute de tes parents. À un moment donné, il faut te dire que c'est toi-là le problème. Change. Fais autre chose. Voilà ce que je voulais apporter comme échange. J'espère que vous avez capté, j'espère que vous avez compris. Comme je l'ai dit, s'il y a encore des zones d'hommes, intérêts ici, posez-moi des questions. Si je trouve que c'est pertinent, je répondrai. Voilà. J'ai assisté